Et bien bonjour mes élèves de 6e, aujourd'hui un petit tuto pour répondre au sujet tableau piège. On vous a donc demandé de choisir deux objets, un minuscule qui tient dans la main, un feutre, et un objet beaucoup plus grand, forcément on va le capturer en découpant une image, aujourd'hui une voiture. Question, l'artiste est capable de piéger dans son tableau ces deux objets en recréant un décor qui va permettre de les relier dans un même espace. Question, que vais-je fabriquer comme décor, que vais-je dessiner pour pouvoir intégrer un crayon et une voiture ? Et bien, je commence d'abord par positionner mes éléments dans le tableau, ici mon crayon, ici ma voiture, et à partir de là, je vais essayer de concevoir un décor avec de la profondeur qui intègre ces deux objets. Ensuite, je pourrais colorier, dessiner, coller des éléments pour compléter ce décor. Par exemple, un stylo pourrait être posé sur une table, dans le jardin, dans ce jardin, ma voiture serait rangée, pourquoi pas, devant le garage. Première étape, je vais donc décider de mettre l'angle de ma table, de dessiner l'allée dans laquelle je vais positionner, pourquoi pas, ma voiture. Ensuite, on peut tout à fait imaginer que ma voiture est garée devant ma maison en perspective. À vous ensuite de compléter les détails, par exemple, une baie vitrée, des petites fenêtres de toit, toujours en perspective en reprenant le tuto que je vous ai déjà montré sur la chaîne, etc., etc. Le jardin, différents éléments, ici, je vais compléter donc mon décor, une barrière, pourquoi pas. En fait, je montre tout ce que je sais faire en dessinant. Dans l'allée, je peux très bien imaginer qu'il y a un ballon. Au premier plan, il sera de cette taille-là. Si je veux créer de la profondeur, je rappelle que plus on s'éloigne, plus les objets sont petits. Donc, par exemple, un ballon plus petit. Sur ma table, je peux imaginer que je vais placer une assiette dans laquelle je vais mettre, puisque j'ai appris à dessiner, à fabriquer un hamburger, pourquoi pas, je vais mettre un hamburger. Alors, bien sûr, je vous le rappelle, moi, je fais ça au marqueur pour que ça se voit mieux. Vous, ce sera avec vos crayons. Et donc, je vais compléter ainsi mon décor. Par exemple, un cahier, puisque je suis dehors, dans le jardin, en train de faire mes devoirs, n'est-ce pas ? N'oubliez pas que vous avez quand même des devoirs à rendre pendant cette période un petit peu difficile. Et, effectivement, je complète petit à petit. Alors, je n'ai pas besoin de laisser mes éléments, puisque maintenant, je sais où ils sont. Je vais pouvoir donc compléter mon décor, le finir, le colorier, placer tous les effets de matière. Je rappelle qu'il suffit, avec le feutre, de rajouter des effets de matière, quelques petits points pour le goudron, par exemple, ou des gravillons. Je peux aussi imaginer coller de vrais gravillons dans mon travail. Si j'ai sur le côté, pourquoi pas, de l'herbe, je rappelle qu'il suffit de faire, avec son crayon, des petits effets d'herbe, etc. Donc, vous complétez tout ce décor. Vous le mettez en couleur, de façon, là aussi, à donner le côté vivant. On rajoute tous les détails. Si j'ai une maison en pierre, eh bien, je vais faire l'aspect brique. Pourquoi pas, n'oubliez pas de décaler chaque fois votre aspect pierre. Et, une fois que j'ai mis en couleur, attention aussi, je suis dans un dessin qui imite la réalité. Je n'oublie pas de dire, si la lumière vient, par exemple, de la gauche, je reussis l'ombre à droite sur mon ballon, et sur les objets qui sont positionnés sur la table, ou ici, sur le côté de la maison, puisqu'il y a du soleil, je suis en extérieur. Et, une fois que c'est terminé, je viendrai coller mes objets, de façon à ce qu'ils s'intègrent au décor. Voilà. Simplement, mon stylo, vous le voyez, roule. Donc, je le cale avec un petit bouchon. Vous, il vous suffira de coller. Et je termine par intégrer mon élément, que je peux mettre ici, si je veux. Voilà. Quand je regarde, mon décor paraît réaliste. Un premier plan, un deuxième plan, donc de la profondeur. Une fois que vous aurez rajouté le coloriage, tout sera parfait. Voilà. Eh bien, amusez-vous bien. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain.